Musique Bonjour, du nouveau à la maison de la ruralité, elle vous accueille désormais à Sion-les-Mines, dans un site plus spacieux, à la Unodière et non plus à Lusanger. Déménagement, mais pas de changement. Au-delà de l'apprentissage de la vannerie ou du rempaillage de chaises, la maison de la ruralité vous êtes toujours à tresser des liens. Pour mieux le comprendre, rencontre avec la présidente Marinette Urvoix. Le but de l'association, les buts sont toujours les mêmes. Rechercher les savoirs anciens, les mettre en valeur et puis les conserver. Il y a la vannerie, mais on essaie toujours d'avoir la vannerie traditionnelle, tout en l'améliorant, c'est-à-dire en apprenant d'autres techniques. Le rempaillage et le canage des chaises. Cette année, on a introduit le rempaillage au jonc, puisqu'on l'a retrouvé, et le rempaillage en tissu. Les jeunes, c'est pareil, on essaie d'avoir des jeunes décoratifs, mais aussi, cette année, on reprend les jeunes très utilitaires. Il y a aussi des activités qu'on fait avec l'association des jeunes de Derval, les potes de cette lieu. On a aussi fait des animations en maison de retraite, et ça, je sais qu'on va aller en refaire. Disons que c'est intéressant pour les maisons de retraite de voir un groupe de vaniers qui restent devant eux. On passe un bon après-midi à discuter de tout et de rien. C'est important de parler de convivialité et d'inviter tous les gens qui... On a reçu deux personnes, d'ailleurs, comme ça, ce matin. Une dame qui est très handicapée, qui ne peut plus travailler, et qui est à la recherche d'une activité manuelle pour se sortir de ses difficultés de chez elle. Découverte et puis envie de faire, envie de passer une après-midi conviviale, et puis tresser du lien social. C'est par la culture que tous ces gens-là vont s'en sortir. Il faut penser à tous les gens qui sont licenciés. Ils viennent là quelques mois, et puis ils trouvent un nouveau réseau, des nouvelles têtes, et souvent, ça les aide à refaire un nouveau départ. Et la Maison de la Ruralité propose également les sorties des veillées des expositions et des ateliers. Ateliers de rénovation de fours à pain, par exemple, de tricot ou de collecte de la mémoire vivante. Musique